Aristide, Women in Tech, c'est une série de 5 interviews de collaboratrices Aristide, qui évoluent dans des univers encore majoritairement masculins, les métiers de la tech. Elle témoigne aujourd'hui au micro de Delphine Zanelli, autrice du podcast L'Entreprise de Demain. Nous avons souhaité leur donner la parole pour illustrer notre engagement en faveur de l'égalité salariale et contre toute forme de discrimination. Bonjour Stéphanie. Bonjour Delphine. Merci d'être avec moi et d'ouvrir cette session de podcast. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? J'ai une formation initiale de graphiste. Je faisais cette profession depuis des années 2000. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles dans ce domaine. J'ai souhaité évoluer vers les métiers du web. J'ai donc suivi une formation de développeur internet multimédia en 2008-2009. Et donc cette formation m'a permis d'appréhender la programmation et d'avoir un profil professionnel entre guillemets multifacette. Pourquoi vous avez fait cette formation ? Pour évoluer. Pour évoluer professionnellement et m'ouvrir à une autre branche du métier que j'avais choisi. Quels ont été les défis que vous avez rencontrés en chemin ? Sur le terme de cette formation ? Sur votre parcours ? En fait, il a fallu évoluer. Il faut évoluer avec les logiciels. Il faut évoluer avec le monde. Et du coup, j'ai souhaité vraiment... Après, il a fallu m'accrocher parce que j'ai repris cette formation. J'avais plus de 30 ans. Je n'avais jamais abordé la programmation, le code, etc. Je n'avais pas forcément la logique puisque j'ai un profil littéraire de base. Vous ne pensiez pas avoir la logique ? Je ne pensais pas avoir la logique. Oui. Et donc, oui, ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie pour accéder, pour valider cette formation. Comment vous avez réussi à passer le pas ? Comment vous avez réussi à y aller ? Parce qu'en fait, on a tendance à procrastiner dans ces cas-là. C'est la dynamique d'évolution, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a permis d'y aller ? J'étais vraiment axée sur du print. Et le web, en fait, j'ai vu que ça prenait vraiment un pas, une importance dans le monde de la communication. Donc, fatalement, je me suis sentie obligée de suivre le rythme, en fait. Oui, mais il y a parfois des personnes qui se sentent obligées mais qui n'y vont pas, quand même. Je pense que c'est une question de personnalité. Quelles sont les qualités pour faire ce pas-là et pour appréhender ce nouveau domaine, en fait ? C'est d'aimer le challenge. C'est mon moteur, le challenge, en fait. D'accord. Donc, le challenge et puis réussir, en fait. C'est hyper gratifiant à titre personnel. C'est un investissement, c'est compliqué, c'est pas toujours facile. Mais, ouais, ça procure quand même une satisfaction personnelle. Qu'est-ce qui procure cette satisfaction ? Le fait d'apprendre ? D'apprendre et de réussir, en fait. De réussir à s'adapter, à apporter un plus au métier, en fait. Et si vous résumiez, vous diriez quelles sont les qualités ? Qu'ils sont nécessaires pour travailler dans la tech ? Alors, je pense qu'il faut de l'adaptabilité. Enfin, clairement. Il faut toujours s'adapter. Je pense aussi qu'il faut faire preuve de beaucoup de polyvalence, de rigueur, d'autonomie. Enfin, en tout cas, moi, c'est les grandes qualités, en tout cas, que je pense avoir, en tout cas. Et qui m'ont permis, en tout cas, je pense, d'évoluer dans ce milieu. Et quels sont les bénéfices à évoluer dans ce milieu ? Comme c'est un milieu qui est en évolution continue, en fait. Le challenge, il est continu, en fait. C'est toujours avancer, en fait. On ne stagne pas. C'est vraiment le... Moi, c'est ce que j'aime dans ce métier. Oui, c'est stimulant. C'est stimulant. C'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant. Et pourquoi il y a si peu de femmes qui évoluent dans ce domaine ? Eh bien, j'ai réfléchi à cette question. Et en fait, j'ai parcouru plusieurs lectures et je me suis rendue compte. En fait, il y avait, au début des métiers du numérique, il n'y avait que des femmes. Enfin, il y avait beaucoup de femmes. Jusqu'aux années 90, j'ai envie de dire. Comme c'est des métiers qu'on commençait à, comment dire, intéresser économiquement. Un peu comme toujours. Ça a fini par se masculiniser. Et maintenant, en fait, je pense que la femme a... Alors, ce n'était pas le même type de métier, mais je ne serais pas vraiment expliquée. Après, je pense que c'est plus général. C'est la femme dans la société. Et c'est devenu des postes, quand même, d'une certaine catégorie sociale, en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi cet aspect-là. Et que la femme, de toute façon, les postes de management, de direction, c'est toujours plus compliqué. Et la tech fait partie, quand même, de ces métiers-là. D'accord. Donc, il y a quand même une forme d'élitisme dans ces métiers. Bien sûr. Auquel il est difficile d'accéder pour les femmes. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense que le monde est fait comme ça, malheureusement. Nous devons continuer à essayer de la résoudre. C'est ça. Stéphanie, on a parlé, quand on a préparé cet entretien, du fait que vous étiez senior dans l'entreprise. Alors, ça, c'est un vilain mot. En fait, c'est un mot à double sens, puisqu'on est considéré senior quand on a une certaine expérience. Mais aussi, on est considéré senior à partir de 45 ans en entreprise. Et vous me disiez, voilà, est-ce que je vais pouvoir continuer à évoluer ? Qu'est-ce qui va ? Quelle est votre perception par rapport à ça ? Quels sont les challenges que ça pose ou pas ? La séniorité dans le monde du travail, c'est un peu comme la place de la femme dans le monde du travail, que c'est une problématique entière. La tech, c'est majoritairement un monde jeune, en fait. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment très jeune. C'est... Enfin, je veux dire, c'est comme le sexe, c'est une vraie discrimination, quoi. Ouais. Donc, moi, chez Aristide, en tout cas, je ne ressens pas de jugement sur cet aspect, le fait d'être une femme. Et sur la séniorité ? Non plus, parce que j'ai évolué dans cette entreprise, j'ai intégré le service dans lequel je suis. J'étais la seule femme dans une équipe de 8. Ça n'a jamais été... Enfin, on m'a recrutée, pas en tant que femme, mais en tant qu'individu pour des compétences particulières. Donc, je n'ai pas ressenti, en fait, de discrimination, ni au niveau de mon âge. Parce que je pense que mon âge, ça fait mon expérience. Et l'expérience, malgré tout, dans le métier que j'exerce, elle est super importante. Donc, vous avez apprécié la capacité de l'entreprise à valoriser ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et comment vous vous voyez évoluer encore, professionnellement ? Aujourd'hui, on est dans une démarche de croissance, d'évolution. Et, en fait, de continuer à toujours évoluer avec l'entreprise, avec les besoins. Et l'entreprise qu'elle peut offrir aux clients, en fait, c'est toujours s'adapter, en fait. C'est toujours le problème d'adaptation, en fait. Oui, donc de rester adaptable pour continuer à vous adapter au fur et à mesure que l'entreprise, elle-même, s'adapte aux besoins. Et comment est-ce que l'entreprise vous accompagne là-dedans ? Alors, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de communication. Là, on est, si j'ai tout bien compris, on est dans une démarche d'évolution vers l'international, etc. Donc, c'est encore des nouveaux challenges. Ça va être probablement des nouvelles solutions à apporter. Donc, c'est hyper stimulant, en fait. C'est de ne pas rester sur un travail de routine, en fait. Moi, la routine, ça m'épuise, en fait. Donc, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Si vous aviez, pour finir, un message à passer à vos collègues femmes, ici, qui s'interrogent pour évoluer vers les parties plus technologiques des métiers d'aristique, qu'est-ce que vous leur diriez ? Quels conseils vous leur donneriez ? Alors, ne pas, justement, ne pas voir le côté genré, en fait. C'est vraiment... Sans abstraire. Voilà, sans abstraire. Et vraiment, pour moi, c'est les compétences qui valent. Le reste, en fait, c'est anecdotique. C'est pas... Et de... Comment dire ? De s'affirmer, en fait. De s'affirmer, pas en tant que femme, mais en tant qu'individu. Et je pense que, déjà, s'affirmer en tant qu'individu, je pense qu'inconsciemment, les gens vont... Enfin, dans leur subconscient, je pense que ça donne une place... Enfin, ça fera évoluer, en tout cas, la place de la femme dans les esprits. Donc, ça contribue. Ça contribue. Pour finir, si vous pouviez inventer une technologie, aujourd'hui, révolutionnaire, quels problèmes aimeriez-vous résoudre ? Révolutionnaire, je sais pas si ce serait révolutionnaire, parce que je sais qu'il y a déjà des solutions qui existent, mais qui sont pas complètement efficaces. Un vrai sujet, je pense, aujourd'hui, enfin, auquel j'aimerais apporter quelque chose, c'est le cyberharcèlement, pour le côté, en fait, humain. Tout simplement, tout simplement humain. Pour la technologie au service de l'humain. Tout à fait. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vous en prête, Elphine. Merci à vous. Aristide améliore chaque année son index d'égalité. Il est de 95 sur 100 en 2024. C'est 4 points de plus que l'année précédente. Chez Aristide, nous mettons un point d'honneur à favoriser l'inclusion et la diversité dans tous nos recrutements, et à lutter contre les stéréotypes. Aristide est une entreprise à taille humaine, en pleine croissance. Nous avons régulièrement des postes à pouvoir, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada